5 erreurs de l'alimentation fait maison qui vous empêchent de maigrir, c'est dans cette vidéo. Hey salut c'est Jessica, votre coach de fitness, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on fait une petite vidéo sur les 5 erreurs qui sont les plus fréquentes qui vous empêchent de maigrir malgré le fait que vous mangez maison, que vous cuisinez tout par vous-même. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se dire tant qu'on fait les choses soi-même, c'est naturel, tout va bien et donc on a tendance à tout faire maison et on se dit mince quand même, je ne vois pas de changement sur ma silhouette, je n'arrive pas à perdre le gras, on perd peut-être un petit peu au début et puis ensuite on n'arrive pas à perdre le gras et pourtant ça nous empêche de nous sentir bien dans notre corps, dans notre tête et d'être en bonne santé. Parfois on passe à côté de certaines choses, alors sur le fait maison certes et aussi dans son environnement de façon générale et sur les activités sportives, sa façon de vivre. Alors pour ça, je vous invite à télécharger mes 10 conseils pour être au top physiquement, ils sont dans la description de cette vidéo, ça, ça va vous donner des clés pour être en bonne santé dans votre quotidien. Et pour revenir plus en particulier sur ce sujet précis, le fait maison, on va voir point par point nos 5 erreurs. Alors sous prétexte que l'on fait maison, on se permet d'utiliser finalement des aliments qui sont quand même transformés. Qu'est-ce que vous avez de transformé dans votre placard ? Vous avez la farine, le beurre, du pain, vous utilisez des sauces parfois toutes prêtes, un mélange de sauce de type teriyaki, des choses comme ça. Vous utilisez des bouillons, des bouillons c'est un mélange de sel avec des produits chimiques, plein de petits arômes, etc. Finalement, on utilise des aliments transformés, pas ultra transformés, mais transformés. Ils sont dans nos placards et finalement, c'est pas si frais que ça. Le mieux, c'est vraiment d'utiliser des aliments qui n'ont subi aucune transformation ou un minimum. Ça veut dire que l'aliment, il est le plus brut possible. Essayez de l'avoir bio, c'est toujours vieux. Mais il n'a pas subi de changement, il n'a pas subi de cuisson, il n'a pas été moulu, il n'a pas été transformé en purée ou broyée. Et puis, il n'a pas reçu d'autres additifs, il n'est pas mélangé à autre chose. C'est ça un aliment qu'on appelle non transformé. Donc ça, c'est la première erreur que vous faites. On fait maison et puis on utilise des produits transformés à la maison. Dommage ! La deuxième erreur que vous faites alors que vous cuisinez à la maison, c'est que vous ajoutez trop de sel. Et ouais, trop de sel, c'est vraiment très mauvais pour la santé. Et surtout, ça vous empêche de bien éliminer les graisses de façon générale. Vous faites de la rétention d'eau, le sel, c'est très mauvais pour tout un tas de raisons. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo spécialement sur le sel parce que c'est vraiment très très alarmant. Je vous la mets ici, la vidéo sur le sel. Et ça, c'est vraiment le piège. On a le sel, paf, on en met, c'est un exhausteur de goût. Et puis, ah bah c'est bon, oui, c'est bon forcément, c'est gavé de sel. Ça, c'est vraiment la deuxième erreur. Essayez de cuisiner sans sel. Mon conseil, c'est vraiment vous achetez le petit sel herbe à marre. Et puis, vous n'en mettez pas pendant la cuisson. Pas de bouillon, pas de sauce préparée qui contient du sel. Et puis, pas de sel pendant la cuisson. La troisième erreur que vous faites à la maison, c'est de surcuire les aliments. Vous cuisez trop vos légumes de façon générale. Vous cuisez trop vos céréales. Et puis, vos légumes deviennent indigestes, caoutchouteux. Ils n'ont plus aucune vitamine. Ils n'ont plus rien d'intéressant. Vos céréales, c'est de la bouillie. La charge glycémique vraiment globale de votre assiette, elle est montée. Une heure plus tard, vous avez faim parce que vous avez surcuit votre repas qui est tout appauvri de nutriments, de vitamines. C'est vraiment dommage de trop cuire son plat. On tombe vite dans ce piège parce que c'est vrai, c'est fondant, etc. Mais non, en fait, ce qu'il faut, c'est mastiquer. Vous devez manger croquant pour bien mastiquer, pour avoir la sensation de satiété, avoir les bons messages qui sont renvoyés à votre cerveau, que vous puissiez bien comprendre que vous êtes en train de manger, que c'est un repas. Ça, c'est vraiment très important, le système de mastication et aussi le fait de ne pas surcuire vos aliments. Plus vos aliments seront croquants, plus vous allez mâcher longtemps et aussi plus vos aliments contiendront ce qu'ils ont au départ, des vitamines, des nutriments, etc. C'est pour ça aussi que je vous conseille de les prendre bio ou en local, en circuit court tout du moins, si vous avez un potager, c'est encore mieux. Donc, attention à la cuisson de vos légumes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Elle date un petit peu, mais elle est très intéressante, la cuisson de vos aliments. C'est vraiment déterminant si vous cuisez à la maison, enfin, si vous cuisez, si vous cuisinez à la maison. C'est vraiment très important de faire attention à la cuisson. Quatrième erreur si vous cuisinez maison, c'est que vous abusez d'une catégorie d'aliments ou de quelques aliments en particulier. Et ouais, vous mangez tout le temps de l'avocat, vous mangez tout le temps du pain parce que vous le faites à la maison et puis vous mangez tout le temps du quinoa. Vous avez trouvé que c'était génial il y a un an, du coup, vous ne faites que ça. Et puis, au détriment de certains légumes qui vous apportent pourtant des vitamines qui sont très importantes, que vous ignorez, vous éliminez, vous dites « Ah tiens, ça, je ne mange plus, ça, je ne mange plus, ça, je ne mange plus. » Des choses qui, quand même, contiennent des nutriments qui ne sont peut-être pas essentiels, mais importants, qui ont leur rôle. Et voilà, on a tendance à manger toujours la même chose et ça, c'est une erreur. C'est toujours très important de varier votre alimentation au maximum. Alors, c'est vrai qu'on va dire « Oui, les saisons sont faites pour ça, on prend les légumes de saison, etc. » Ok, alors oui, certes, moi je suis pour oui et non. Je pense que quand les légumes de saison sont là, oui, il faut en profiter, il faut les consommer majoritairement. Et moi, je trouve que c'est insuffisant. Il faut quand même aller chercher un petit peu pour ne pas se provoquer de carences, ni tomber dans une forme de lassitude au niveau de l'alimentation, ne pas créer des frustrations. C'est quand même important d'aller chercher un petit peu, même dans les légumes et les fruits, qui peuvent être hors saison. Donc voilà, je vous invite à diversifier au maximum vos aliments, même si vous cuisinez maison. C'est très important. Le piège, c'est de faire tout le temps la même chose. C'est très important d'avoir une alimentation variée et riche. Et je commence à être cramée par le soleil. Attention aux aliments de type naturel, comme le miel, etc. C'est un piège. Moi, j'en mettais dans mon thé tout le temps. Une petite cuillère du miel d'acacia de bonne qualité. Ok, le miel, il a des vertus. Par contre, quand j'ai calculé les pots de miel que je prenais à l'année, on est arrivé à une consommation de 3-4 kg de miel par an, ce qui est quand même énorme, juste pour en mettre dans son thé. Donc voilà, je l'ai réduit petit à petit. J'ai commencé à consommer du thé sans miel. Et puis, il m'arrive toujours de consommer du miel parce qu'il a des vertus très intéressants. Je prends toujours un miel d'origine France, d'acacia, qui est riche en propolis. Un miel médicinal, vraiment, qui est local, qui est très très bon. Mais j'en prends ponctuellement. Ça peut m'arriver d'en prendre un petit peu de citron le matin ou alors un petit peu de vinaigre de cidre. Et on va dire que ma consommation de miel, elle est réduite plutôt à 200 g par an au lieu de 3-4 kg parce que c'était une habitude, c'était naturel. Je pensais, voilà, c'est la maison, pas de problème. Non, les aliments, il ne faut pas en abuser. On n'abuse pas d'un aliment en particulier. Et la cinquième erreur, la cinquième erreur que vous faites en cuisinant à la maison, et c'est la pire, et finalement, c'est la plus logique, c'est que vous pensez que tout ce que vous cuisinez à la maison est bon pour la santé. Et ça, c'est une erreur. Vous utilisez des ingrédients qui peuvent colmater votre estomac, votre côlon. Voilà, je pense à l'amidon en particulier. Je pense à toutes celles qui cuisinent, les brioches, le pain, et qui en abusent et qui en font toutes les semaines. On n'a pas besoin de manger de farine comme ça, type 110 si ça vous fait plaisir, du petit épautre, etc. Moi, je ne recommande pas de consommer autant de pain, autant de farine. On n'a pas besoin de manger autant de glucides. Il y a des aliments qui sont vraiment beaucoup plus intéressants que ça. Pour se nourrir, si vous n'arrivez pas à dégonfler en particulier, pensez à votre consommation. Regardez votre consommation de gluten, regardez votre consommation globale de glucides, même si c'est fait maison. Attention, ça peut vous empêcher vraiment de perdre le gras, parce que vous en mangez trop. Ce n'est pas parce qu'on fait les choses maison que c'est forcément sain. Attention à l'utilisation du beurre, attention à la surchauffe de vos huiles, attention à l'utilisation de la crème, même si c'est la crème fraîche que vous avez acheté au marché. Non, c'est trop. Les produits laitiers restent mauvais de façon générale pour la santé. Il faut l'utiliser vraiment dans des cas particuliers pour faire plaisir, mais ce n'est pas une utilisation quotidienne qu'on doit avoir. Pareil pour les farines, le gluten de façon générale. On peut donc diminuer sa consommation de produits laitiers considérablement, diminuer considérablement sa consommation de gluten et de glucides en général. Enrichissez votre alimentation de fruits, de légumes, d'oléagineux, de légumineuses, de céréales complètes ou semi-complètes, tout ça bio évidemment, et surtout réduisez de façon générale votre bol alimentaire. Parce que souvent, quand c'est bon, on a tendance à trop, trop, trop manger. Moi, c'est ce qui s'est passé cet été, c'est que j'ai mangé, beaucoup fait maison, j'ai fait des salades extraordinaires, et au fur et à mesure des jours qui passaient, l'assiette grossissait et mon estomac a grossi avec. Et c'est vraiment le piège de manger à la maison et de manger bon. Donc ça va, c'est un piège qui n'est pas trop nocif. Il faut surveiller quand même les quantités que l'on mange, il ne faut surtout pas se restreindre d'un coup, mais petit à petit, il faut être conscient quand même de ce que l'on a à la gurgite, sans peser, sans calculer, sans devenir non plus parano. Voilà les amis, les cinq erreurs que l'on fait quand on cuisine maison. D'abord, je tiens à vous, je ne vous l'ai pas dit au début de vidéo, mais il faut quand même que je vous le dise. Bravo si vous cuisinez maison, parce que c'est quand même cent fois mieux que d'acheter des plats tout prêts au supermarché ou de manger tout le temps au restaurant. Ne pensez pas qu'au restaurant, on va vous servir des œufs bio. Ne pensez pas que vous aurez les meilleurs morceaux de bœuf et que vous aurez des légumes du potager. Non, au restaurant, vous n'aurez pas ça. Vous aurez une superbe sauce, mais vous aurez forcément des produits premier prix. C'est quand même très très rare d'avoir des restaurants qui proposent des aliments de bonne qualité. Bravo si vous cuisinez maison, vous savez ce que vous mangez. Il y a quand même beaucoup moins de produits chimiques qui vont encrasser et provoquer des déchets dans votre colon, dans votre organisme. Donc, c'est vraiment très très bien. Ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est de vous apporter du plus pour celles qui cuisinent à la maison depuis des mois, des années, qui ne comprennent pas que malgré tout, elles ont du mal à avoir un changement physique. Voilà, je vous apporte ça en plus. Mais si vous démarrez la cuisine maison, c'est différent. Je vous encourage à vous faire plaisir. Voilà, c'est un début. Voilà, chacun son étape. Et ensuite, au fur et à mesure, on va essayer de cuisiner santé, étape par étape, et changer ses goûts. parce que nos goûts changent. Et ça, vous devez le savoir, vos goûts changent. Ils ne sont pas définis à l'avance. Vous n'êtes pas conditionné à aimer le ketchup. Je vous rassure, vous pouvez ne plus aimer ça un jour. Et voilà, il suffit de le sortir de ses habits au fur et à mesure et d'en instaurer de nouvelles. Donc, vous aussi, vous pouvez changer. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que les choses ont été claires. Dites-moi s'il y a des erreurs que vous faites en commentaire. Dites-moi s'il y a des erreurs que vous faites en particulier. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai apporté ? Est-ce que vous pensez à des erreurs, à d'autres erreurs aussi que je n'ai pas dites que vous pensez qu'il est intéressant de savoir ? Mettez-le aussi en commentaire. Partagez-nous tout ça. Et puis, quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne plus louper de vidéos. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Salut, salut !